Bonsoir ! On sache là pour le moment, on explique cette première partie. Pour les arachines, rappel d'abord, donner ma valeur, ce n'est pas donner ma valeur marchande dans les esclaves. Si je dis que j'allais donner mon RR, c'est ma valeur estimée que la Torah a fixé un barème fixe qui considère uniquement le sexe et l'âge. D'accord ? A partir de 30 jours jusqu'à 5 ans, puis de 5 ans jusqu'à 20 ans, et de 20 ans jusqu'à 60 ans, et au-delà des 60 ans. La Torah a fixé des barèmes pour les hommes et pour les femmes, on en a déjà parlé, et on parle de cela exactement. Pour vous donner une idée, ça fait 3, 5, après ça fait 10, 20, après c'est 50, 30, et après ça descend 15 pour l'homme et 10 pour la femme. D'accord ? C'est explicite dans la paracha pour les esclaves, on l'a lu aujourd'hui, et pour les français, on ira à ça que la semaine prochaine. D'accord ? Lisez bien les barèmes, les barèmes sont explicites. Donc il s'avère que, finalement, si je veux savoir combien je dois payer lorsque j'ai dit que j'allais donner mon RR, ou donner le RR de celui-là, ou de ça, ou de telle personne, alors, en théorie, ça va varier de 3 shekels, 3 cela, si c'est une petite fille de moins de 5 ans, ou, au maximum, ce sera un homme de 50 shekels. D'accord ? Mais cependant, toutefois, la Mishnah m'enseigne que ce n'est pas exactement. D'abord, histoire de se familiariser avec le Sela et le Shekel, d'abord, j'ai un petit problème technique que je ne sais pas le résoudre, c'est que jusqu'à maintenant, toujours quand j'ai rencontré des Sela, le Sela et le Shekel, c'est deux pièces différentes. Dans la Mishnah, on appelle le Shekel le Sela. Je n'ai pas trop compris comment ça s'arrange. Je vais référer ça à l'occasion, selon les livres que j'ai à la maison, que j'ai déjà cherché, on a beaucoup de travail avec la fin de la Mishnah, donc du coup, je n'ai pas pu trop me papiller, mes papiers. En tout cas, retenez pour le moment, dans la Mishnah, on l'appelle le Sela, c'est le Shekel. Pour vous donner une idée, ça vaut quoi, concrètement ? Souvenez-vous, nous, on a encore un rapport avec cette pièce. On paye le martin de la Shekel une fois par an. À la Dizaka, on prend, selon notre pesant, 9,6 grade d'argent, ça nous fait, ça sort à peu près lesquels, on a un Shekel, donc un Shekel entier, enfin, un Shekel israélien, donc un Shekel entier, ça va vous faire à peu près lesquels dans les 40, donc pour un homme, je sais, on a de payer 50 Shekel, ça va l'équivalent de 2000 Shekel, Nice, New, Israéli, je ne sais pas comment ça se dit, d'accord, Shekel, Radach, 2000 Shekel. Alors, après, donc, il y a deux raisons pour quoi il faut payer ces prix-là, peu importe. En tout cas, selon les barèmes explicités par la Torah, ça vaut de 3 jusqu'à 50, mais la Mishnah, on a quelque chose de différent. En barème, rien, par contre, mais c'est là. Quel que soit le RR que tu devras payer, tu verras que tu ne paieras jamais moins qu'un Sela, donc moins qu'un Shekel. Et jamais tu ne paieras plus que 50 Shekel. 50 Shekel, on a expliqué, c'est pour l'homme, celui qui fait le neder, de donner un RR d'un homme adulte de 20 à 60 ans. Maintenant, on a un problème avec la première partie, de quoi on parle, là ? Tu me parles du petit, tu me parles de plus petit RR, ça va être un Sela, un Shekel, c'est faux. Regardez, dans la Torah, il n'y a pas de cas pareil. En effet, on parle d'autre chose de la Torah. On parle, qui est un cas particulier explicite dans la Torah. On est dans le B'chokotay, dans le Perek Chafzaïn. Le Perek Chafzaïn commence avec les Alachot du Dehara Chim, et le dernier pasouk, et les explicites chacun selon son âge, et le dernier pasouk, on dit, « Le Perek Chafzaïn, vous pouvez faire une recherche sur Internet, allez-y, il y a la Bible traduite même. » « Si c'est un pauvre, il est trop pauvre pour payer le prix fixé, le taux fixé. » « Alors, il devra le dresser devant le Kohen, » « Il faudra l'amener devant le Kohen. » « Le Kohen l'estimera, il estimera quoi ? » « Selon ce qu'il a la capacité de payer. » « Selon cela, il évaluera le Kohen. » « Donc, on apprend à la quelque chose de superbe, c'est que la températrice, elle a laissé une issue pour les pauvres qui font un vœu de donner la valeur. La personne n'a pas d'argent, eh bien, il va aller devant le Kohen. Et apparemment, peut-être qu'on pourrait comprendre, on verra dans le dessous de la Mishnah, le Kohen, il va ouvrir un dossier, puis il va faire une étude, il va voir combien il est capable de payer. » « Ce ne sera pas exactement comme ça. » « Mais en tout cas, maintenant, la Mishnah commence en nous disant, « Sache que même, quel que soit le taux que va estimer le Kohen, jamais tu ne pourras payer moins qu'un shékel. » Et ça, c'est lié à un autre passoc que je n'ai pas tout de suite, mais qui est rapporté dans le Vanténorah. « Echol arkecha yeb shekel akodesh. » Je ne sais pas où le dit. Ce n'est pas grave, on ne va pas trop traîner, parce qu'on a beaucoup de travail sur la planche. Et le passoc, donc, « Vanténorah nous rapporte, c'est « Echol arkecha yeb shekel akodesh. » « Tout est avakim, ils seront en payant un shékel. » « En shékel. » Mais, très bien, on a compris aussi que dans Spatio, on est venu dire, « Quoi qu'il arrive, tu paieras toujours au minimum un shékel. » « Jamais moins que ça. » C'est inclus, c'est un peu implicite, c'est presque explicite, en fait. D'accord ? Donc, de là, on apprend, même lorsque tu n'as pas d'argent, que le Kohen va t'évaluer, il faudra qu'il t'évalue au moins un shékel. Ne jamais payer moins. Et si tu ne peux pas payer, eh bien, tu attendras d'avoir d'être riche et de pouvoir emplir ton œil. D'accord ? Et la Mishnah m'explique maintenant le cas. « Kei tzad, comment est le cas ? » « Nathan Sela ve he he shir. » C'est-à-dire, la Mishnah va venir m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas considéré comme un erreur de payer moins que ça. On va parler en réalité d'un Kohen qui s'est trompé, qui a dit que, « Paye moins, paye un demi-shékel, paye. » D'accord ? Et après coup, il y a eu un problème, le gars... Alors, la Mishnah, on s'aime comme ça. « Kei tzad, comment est le cas ? » « Nathan Sela ve he he shir. » C'est une notion qu'on verra beaucoup plus longuement selon quel moment on va faire l'estimation. Si toutefois, le Kohen, il a estimé qu'il était pauvre, et puis après, jusqu'à ce qu'il vienne payer, il a fait fortune, le gars. Est-ce qu'on va le réestimer ou pas ? Il y a comme ça tout un détail de sujet qu'on verra dans la chaîne plus tard. Pour le moment, la Mishnah ne commence, sauf... La partie « armes », c'est pour la fin de la Mishnah. Ça promet. D'accord ? Donc, « Kei tzad, Nathan Sela ve he he shir. » Il a donné un Sela, et puis, une fois qu'il a donné le Sela, il a fait fortune. Le lendemain, il a fait qu'il a payé le Sela au Metamikdash, comme il faut. On l'estimait, tu dois donner un Sela, ouais, un Shekel. Il a payé le Shekel, et après, le lendemain, il a refait fortune, une fortune. Alors, maintenant, question. Il avait promis qu'il allait donner sa valeur, maintenant, il peut payer les 50. La Mishnah renseigne, elle en a un clou. Tu ne payeras plus rien. Pourquoi ? Tu t'as quitté ta Mitzva. Tu as donné le devoir de donner un RR, ta valeur. Et dans ta situation de pauvre, ta valeur, ça s'est tombé à un Shekel, et c'est ce que tu as payé. Kola Kavog, tu t'as quitté. Par contre, par contre, mi Sela ve he shir, si tu avais donné moins qu'un Sela, et qu'après, tu as refait fortune, alors là, noten Khamishim Sala, il devra donner les 50. Parce que ce qu'il a donné, au début, quand il a donné le moins qu'un Shekel, c'était rien. Donc maintenant, tu n'as rien donné, tu avais fait le vœu de donner ta valeur, la valeur estimée, et bien, dans ce cas-là, paye maintenant pour l'impôt, puisque tu as des moyens d'assurer. D'accord ? Maintenant, la Mishra continue, en me parlant d'un cas particulier d'impôt. Il y avait un pôtre qu'il n'était pas, à ce moment-là, de payer que un. Il n'avait pas... Il avait 5 Shekels, 5 Sela à payer. Alors, Abimeyer, on en a RRN, on a tenu là. Ahat, Abimeyer, on a 5 ans. Tu ne donneras que 1. Selon Abimeyer, en fait, on ne fait pas une estimation à chaque cas par cas, combien tu es capable de payer. Il y a soit le barème fixé par la Torah, soit ce n'était pas le moyen, on tombe à 1. Tandis que, Vachachamim, on rime, Vachachamim, eux, déduisent, disent, Noten etkulam, tu devas payer les 5 que tu as. C'est-à-dire, la Torah, en fait, c'est le partenariat qui nous précise, qui a marqué un passouk, Alpi, Hachantasig, la Torah, elle a précisé, selon ce qu'il sera capable d'obtenir, donc la Torah, elle a précisé, que tu devas parfois payer plus. Ok ? Fin de la première partie de la Mishra. Deuxième partie de la Mishra, je vous explique très facilement ce qui se passe. C'est fréquent dans le Mishnayot, c'est épuisant pour ceux qui veulent préparer un chiyouk, surtout parce qu'il est une heure et demie du matin, et qu'on est fatigué, mais ce n'est pas grave, ça c'est encore le petit problème, le problème c'est que, du coup, ils vont pouvoir jongler, ils font rentrer plein de nouvelles notions. Là, il s'avère que maintenant, on s'est retrouvé dans Maseret El-Rhin, avec une Alcha délimitée entre deux bornes. Du coup, la Mishra va commencer à me rapporter plein d'autres sujets dans notre Torah, on va voir que tu es limité entre deux bornes, de là jusque là, et du coup, on va se mettre à parler de Nida, on va se mettre à parler de Negaïm, et le prochain Mishra-Yerot aussi, on va partir comme ça, je vais à Mishra-Bed, Gimel, on va se mettre à parler, du coup, à plein de sujets, on va commencer à se promener dans le chasse. C'est très sympathique, en fait, ça fait que, au moins, ça fait que, quand on va étudier coaching pendant trois ans, on se rappelle encore de ce qu'on a étudié ailleurs, et de ce qu'on étudiera à Nida, on reviendra encore un petit peu sur Mishra-Khot, comme ça, c'est la beauté de la Torah, quelque part, c'est un grand plaisir, mais là, ça promet, ça promet, parce qu'on va se retrouver sur un alaqa très complexe, on va essayer de la faire simple. Premièrement, la Mishra d'abord me dit, on retire finalement ce que je t'ai appris, donc maintenant, il s'avère donc que les alaqin, tu es limité entre un sela, un shekel, et 50 sela, d'accord ? Donc, je t'ai dit maintenant, ça va aller d'où à où de payer un RR ? 1 à 50, d'accord ? Retenez la réponse, c'est très simple. Du coup, regarde encore, il y a encore une autre alaqa à propos de Nida, qui te dit, « En pétach batoa parut mi shiva un velo yéter an shiva asa » Alors là, accrochez-vous, je ne sais même pas comment traduire le mot pétach, c'est un peu délicat. Il n'y a pas de pétach, pétrénida, d'accord ? Il y a une alaqa spéciale avec la Nida qu'on va parler d'une femme qui ne sait pas où elle en est, je vais tout expliquer, je vais d'abord lire la mission jusqu'au bout, résoudre, on m'a quitté des mots de la dernière partie de la mission des Négaïm et puis après, on retrousse les manches et on attaque la Nida, on a un très bon partenariat qui explique tout. Alors, la mission en scène, on parle d'une femme, en fait, d'une femme Nida qui ne sait plus où elle en est dans ses comptes et pour redevenir amplement permise de manière nette, sans aucune embrouille, ne pas vivre dans le doute à chaque fois, et bien, sache que cette situation, c'est ce qu'on appelle une Thoa Bepitre Nida, elle est Thoa, une femme qui ne sait plus, elle se trompe, elle ne sait plus où elle en est dans ses comptes, dans son cycle, et bien, elle ne sortira de ses doutes que soit au moins 7 jours propres et pas plus que 17 jours propres, c'est-à-dire, si on a une femme, je dis une femme qu'elle ne sait plus où elle en est dans son cycle de la Nida, combien de jours propres doit-elle passer pour être sûre que maintenant, elle a repris un cycle normal et on va expliquer c'est quoi ce cycle et c'est quoi la complexité de ce cycle, et bien, combien de jours elle doit patienter, sache que ça varie de 7 jours jusqu'à 17 jours propres, ça veut dire qu'en réalité, une chose de sûre, c'est que dès qu'elle aura passé les 17 jours propres, c'est sûre qu'elle est sortie de tous ses doutes et puis qu'elle va recommencer un cycle normal, et au minimum, elle devra toujours attendre au minimum 7 jours propres, et on va expliquer de quelle situation on parle, pour le moment, je passe tout de suite à la fin de la Mishnah comme ça, on s'a quitté les Négaïm, Dans les Négaïm, on sait ce qu'est les Négaïm ? Les Négaïm, c'est les tâches de lèpre. Selon le cas, la Torah, elle précise, il va se attendir qu'il s'appelle Négaïm, et la Torah précise, parfois, le Kohen vient et regarde le Négaïm et dit, ah, toi t'es impur. L'autre, elle va me dire, non, non, là, toi, non, peut-être que t'es pur, mais parfois, la Torah, le Kohen, il va te dire, non, là, il y a un doute, il faut voir l'évolution de ton Négaïm. Il va renfermer la personne ou il va renfermer la maison parce que ça existe aussi sur les Négaïm où il va renfermer la maison et puis après, il va revenir après 7 jours. Selon le cas, la Torah l'a précisé qu'il reviendra encore une deuxième série de 7 jours et parfois même une troisième série de 7 jours. Donc, en réalité, tu veux savoir maintenant en combien de fois le Kohen, il peut revenir pour regarder. Alors, ça varie, selon la Torah des Négaïm, ça varie de une semaine jusqu'à 7, pas 3 semaines, jusqu'à 3 fois une semaine. Il revient à chaque fois, d'accord ? Il n'y aura pas dans la Torah des Négaïm moins que 7 jours, c'est-à-dire chaque fois que le Kohen, il doit enfermer pour voir l'évolution, ce sera au minimum 7 jours, mais ce sera jamais plus que 3 semaines. Donc, selon l'homme, ça dépend, si c'est des Négaïm, il y a des Négaïm spéciaux sur la barbe et les cheveux, et là-bas, il faut que le poil devienne jaune, et par rapport au Négaïm de la peau, il faut que ça ait une taille blanche, le Kohen, il doit revenir et revoir, et voir est-ce que ça s'est étalé ou ça s'est outrécié. Selon le cas, donc, ça varie pour, selon l'homme, c'est une ou deux semaines, ça dépend des tâches qui sont là, pour des lèpres, et pour la maison, la Torah a donné même la possibilité de faire 3 resgaires, enfermer 3 fois la maison, au milieu, il faudra retirer des pierres et remettre et revoir ensuite ce qu'il s'est passé en suite de l'évolution. D'accord ? On va en a fini des modèles, mais maintenant, on va remettre un petit peu sur Nida. Ce qu'on va faire, mon but, j'ai hésité à comment rapprocher ça, parce que ça nous plonge à fond dans Nida, dans la complexité de ma séchete Nida que vous intériez à mon étudier et qu'on aura fini cette chaîne. Je me suis dit, je ne vais pas sortir le tableau, on va introduire quelques notions de base qui sont nécessaires et inévitables pour comprendre la Mishnah, et on va plus, mon but, moi, c'est que vous reteniez pour le moment ces notions-là, ce qu'on va dire, les introductions. Et après, la Mishnah, on va l'expliquer facilement, ce que vous aurez retenu quand la carotte, ce que vous aurez retenu, ce n'est pas grave, vous aurez retenu quand même les bases qui aboutiront à ça. J'explique très rapidement. Une femme, elle passe un cycle où elle a des jours propres, une équilibre, et elle a des jours où elle voit du son. Selon la Torah, on distingue deux sortes d'écoulement qu'elle peut avoir. soit ses règles classiques, ce qu'on appelle l'anida, soit la ziva, c'est qu'elle a, en fait, des écoulements de sang hors saison. Comment ça se passe ? Le cycle, il est de minimum 18 jours. C'est-à-dire, elle commence, une femme qui voit une goutte de sang, elle n'a jamais vu, pour le moment, tout va très bien, c'était une jeune fille, vous savez quoi, c'était une jeune fille, elle a atteint 12 ans et demi, très lent, et elle a commencé à avoir une goutte de sang, même une petite fille, c'est la même chose. Une goutte de sang, ah, ça y est, elle a commencé à être nida. Selon la Torah, elle doit patienter sept jours, elle compte, elle sait pas que nous comptez d'ailleurs, elle patiente sept jours et elle se trempe le huitième soir et elle est redevenue pure. D'accord ? Ça, c'est l'anida. Donc c'est un cycle pour le moment de sept jours, plein, pas la montre, sept journées quoi, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, et chaque journée quoi, sept journées, et pour la huitième journée, elle est devenue, elle se trempe, elle est devenue pure. Maintenant, d'accord ? Peu importe combien de temps elle le voit sur l'anida lorsque c'est une vraie nida ? Nous, aujourd'hui, on ne fait plus ses comptes. On connaissait bien la rat, une femme qui a aujourd'hui une goutte de sang, elle patiente quatre ou cinq jours, elle commence à faire ses chévanekim où pendant sept jours, elle va vérifier qu'elle va être parfaitement propre en faisant entrer dedans un tissu blanc pour vérifier qu'elle n'a pas une seule goutte de sang. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on fait à notre époque, entre autres, à cause des problèmes de ces sujets très complexes qu'on ne peut pas donner ça à tout le monde. Donc, du coup, ça va être à Mim. On a Yomina, et j'allais voir Amisraël, chaque goutte qu'on va avoir, on va craindre qu'on ait peut-être une zava. Mais pour le moment, donc, selon la Torah, lorsqu'on est nida, nida, c'est le cycle menstrué classique. Alors, dans ce cas-là, quelle que soit la durée qu'on va avoir, ça va durer un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours même, ou même six jours. Elle a vu six jours, deux ans, mais c'est une vraie nida, depuis le début de sa vue, fin de septième jour, elle se trompe, elle est permise. D'accord ? Elle est permise, elle est pure, il n'y a plus aucun problème. Ça, c'est lorsqu'elle est vue. Après avoir fini son cycle, ses premiers sept jours de nida, donc, quelle que soit la quantité, le nombre de jours de sang, elle est impure, après le temps, elle devient pure, elle a onze jours devant elle, où c'est sûr qu'elle ne sera jamais nida. Et si elle va avoir du sang, malgré tout, et ça arrive, et ça arrive, il y a des fois, ou des ratés complètement, chacun a vu, peut-être, dans sa vie de couple, on peut voir des situations pareilles, et bien, dans ce cas-là, il faut savoir, là, on rentre dans un sujet plus complexe, c'est la ziva. C'est celle qui va avoir du sang hors saison. Alors, la règle, elle est comme ça. Un jour, deux jours, deux ziva, rien du grave, elle patiente, un jour, yop, et elle patiente un jour, et elle se trempe, et après, elle est permise tout de suite après. Mais si elle a vu pendant trois jours, alors que c'était, elle était, ce qu'on appelait hors saison, pendant les jours de la ziva, alors là, c'est bien complexe. Il va falloir maintenant qu'elle se vérifie pendant une semaine, qu'elle n'est pas, sur le bout de sang, pendant sept jours pleins, elle devra faire des dicotes, ouais, au moins le premier jour, et septième jour, et c'est possible maintenant, de dicotes, une le matin, une le soir, comme ça, on a le minagre, aujourd'hui, de faire, celui qui peut. En tout cas, donc, elle vérifie maintenant, qu'elle n'est pas de, pendant sept jours, qu'elle est parfaitement propre. D'accord ? Parce qu'en fait, elle est rentrée dans le cycle de la ziva, où elle n'était pas censée le voir, et ce qu'elle a vu, et c'est une vue qui est plus considérée comme une ida. Ok ? Pour le moment, tout va très bien. Et ça, ça dure pendant onze jours, cette situation. Par contre, si après le douzième jour, elle va avoir une goutte de soin, on ne va pas dire qu'elle y va. Elle ne va pas pouvoir passer un seul jour, comme nous y va, qui passons un soir, qui a se rentrer. Non, 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 du tout. Elle va devoir maintenant, ah, tu as passé les onze jours supplémentaires maintenant, donc tu es rentré dans la saison où tu es potentiellement capable de revenir une ida. Une ou deux ans, on va passer un temps de la dernière fois, sept jours. Donc ça fait sept jours, onze jours, sept jours, onze jours, sept jours, onze jours. Voilà. Voilà pour la base, d'abord. Maintenant, comme on va, bien sûr, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Pourquoi ça va devenir ? Qu'est-ce qui va devenir plus compliqué ? C'est que maintenant, si la femme, elle a eu, elle était nida, sept jours, et puis après, pendant ces jours, ces jours, donc cette hors-saison, les jours de la ziva, elle a vu par exemple le neuvième jour, dixième jour et onzième jour. Elle a eu trois jours. Trois jours où elle était zava. Eh bien, il faut savoir que ce qu'elle verra après le jour suivant, donc elle rentrera dans le douzième jour, à partir de, donc elle est censé, en théorie, redémarrer un cycle, eh bien, elle ne redémarrera pas un cycle. Pourquoi elle ne redémarrera pas un cycle ? Parce que lorsqu'elle est devenue zavac d'Ola, quand elle a été devenue zavac, elle a eu son découlement hors-saison, elle a eu trois jours d'écoulement hors-saison, désormais, elle est pour le moment sortie du circuit classique, du cursus classique de revenir maintenant à ces jours de nida. Elle devra patienter sept jours propres, faire les chevans équipes pendant sept jours propres, et seulement après, alors, alors, elle sera sortie de sa situation de zava, et alors maintenant, lorsqu'elle reviendra ensuite une ou deux ans, elle reprendra un statut de nida. D'accord ? C'était plus ou moins clair ? C'est la base à comprendre. Donc, on reprend. Le cycle dure sept jours de nida et onze jours de zava, premièrement. deuxièmement maintenant, deuxième introduction, c'est que, si pendant les onze jours de ziva, elle a vu, elle a vu pendant trois jours plein de ces trois jours plein, alors là, elle est devenue zava gdola, elle reprendra le cycle de nida qu'après avoir fait les chevans équipes, les sept jours propres. Cette fois-ci, elle aurait un cycle, par exemple, si elle avait vu, comme ce qu'on nous dit, neuf, dix, onze, alors, donc, elle a commencé avec sept jours, après, neuf, dix, onze, et elle doit repartir encore avec sept jours supplémentaires, qu'après vingt-cinq jours, elle serait capable de redevenir une nida, pour le moment, ok ? Il y a maintenant un cas particulier, alors là, c'est un peu compliqué, pour le moment, c'est pas encore, c'est simple encore, pour le moment, ça peut aller. C'est que ceci, elle a vu dix, onze, donc, elle a eu deux jours dans ces jours de zava, et que le deuxième jour, elle continue à voir, donc, apparemment, ça fait trois jours, mais non, c'est pas vrai, ça fait pas trois jours. Les deux jours, c'était une zava, ktama, donc, en tout cas, elle n'a pas pris, elle n'est pas encore dans le cycle de requérir les sept jours, et ce qu'elle a vu après le jour suivant, le deuxième jour, qui est en fait le dix-huitième jour, alors là, là, c'est considéré qu'elle a en fait redémarré son cycle de nida, et donc, elle n'aura pas deux zava, ok ? Le principe est clair, plus ou moins, alors maintenant, on va parler dans notre mishnah, d'une femme, qui va avoir un écoulement, elle sait pas du tout où elle en est dans son calendrier, elle n'arrive pas à se souvenir, elle n'a pas noté, peu importe, elle ne sait plus du tout où elle en est, donc en fait, dans n'importe quelle situation, comprenez le principe de la mishnah en fait, c'est que dans n'importe quelle situation, tu vois une goutte, ben tu dois te soucier, peut-être que c'est nida, mais peut-être que c'est aussi zava, il y a des fois des avantages d'être zava, mais aussi des fois des grands inconvénients, c'est-à-dire, si elle voit une goutte, ah, une goutte, si elle est dans le jour de zava, si elle est dans le jour de zava, alors ça suffit qu'elle le patiente un jour, elle se trempe, mais si elle est dans le jour de nida, ah non, tu as vu une goutte, tu la patienter sept jours, elle te trempait, alors vous allez me dire, ben, c'est bien, elle va patienter sept jours, elle va se trempait, mais le problème, c'est que si elle a vu trois jours de suite, ensuite, alors là, on a un grand doute, parce que cette femme-là, elle est quoi maintenant ? La première goutte qu'elle a vue, c'est qu'elle a commencé à ouvrir la saison de la nida, et donc elle est partie pour sept jours, ou bien non, peut-être qu'elle était dans le jour propre de zava, et en fait, elle a vu trois jours de suite, si elle a vu trois jours de suite, alors là, elle est venue zava que d'où là, et elle ne pourra commencer à se... elle devra nécessairement patienter sept jours de purification, de nez-quim, où elle va vérifier, tout ça, pour seulement se tremper. Maintenant, pour se tremper, pour son mari encore, rien de très grave, parce que, quoi qu'il arrive, dès que ça va s'arrêter, elle patiente sept jours, et puis elle se trempe, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à notre époque, mais le problème, c'est qu'après, comment on va réagir lorsque le cycle, lorsqu'après, disons, parce qu'elle fait huit, dix jours après, et dix jours après, elle va avoir encore une fois une goutte de sang, cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle fait avec cette goutte de sang, elle en était où ? Parce que même, imaginez qu'elle avait vu, d'accord, imaginez qu'elle avait vu trois jours de suite, elle ne savait pas. Si elle est nida, si elle est nida, alors tu trempe le septième soir, si tu passes en sept jours, le huitième soir, le soir du huit, tu te trempe déjà, ça y est, tu es pur, d'accord, mais si elle est zava, alors elle devra patienter, donc un, deux, trois, elle patiente, elle fait chevanekyim, et au dixième soir, elle se trempe, et puis après, elle va trouver, imaginez qu'elle va avoir du sang, le douzième jour après cette première goutte qu'elle a eue, qu'est-ce qu'on fait avec ce sang ? C'est quoi ? Si c'était une zava, peut-être que, alors très bien, c'était une zava, elle a fini le cycle de la zava, et maintenant, elle est rentrée, elle est revenue nida, donc pour une goutte de sang, tu dois patienter maintenant sept jours, parce que maintenant, tu as commencé l'anida, mais peut-être qu'en réalité, non, c'était la première goutte que tu as vue, c'était ça l'anida, donc qu'est-ce que c'est cette goutte que tu as vue ? Là, ça a commencé zava, zava un jour, c'est pas grave, tu te trempe le soir, et puis après c'est fini, tu as fait un jour, un jour, et si toutefois, tu as vu plus, alors, donc en fait, on parle d'une femme, le sujet de notre michel, et puis très nida, elle est rentrée dans un cycle normal de nida, elle est dans un cycle de zava, le but de la michel, elle est de me dire, combien de jours propres devra-t-elle traverser, sans aucune faille, parfaitement, pour pouvoir s'assurer que la prochaine fois qu'elle reverra une goutte de sang, ce sera sans aucun doute, la nida, et donc qu'elle repartira pour, sept jours uniquement, et après elle pourra vendre, combien de jours doit-elle patienter ? La michel, elle vient et m'enseigne, sache que cette femme, concrètement, si vous maintenant vous approfondissez toutes les éventualités, et bien vous verrez que, en théorie, elle doit patienter 17 jours, 17 jours propres, si elle a eu 17 jours propres, parfaitement, elle pourrait être sûre qu'après le 18ème jour, ce qu'elle verra, ce sera forcément de la nida, mais si elle n'a pas eu 17 jours propres, alors, selon le cas, elle sera encore en saphèque, elle verra une goutte de sang, elle ne saura pas ce que c'est, par exemple, comme le cas qu'on a dit, imaginez qu'elle a vu, par exemple, le premier jour, elle a vu une goutte de sang, donc, on venait, on va ouvrir maintenant les éventualités, peut-être que maintenant, elle a commencé le cycle de la nida, dans ce cas-là, 7ème jour, 8ème jour, 8ème jour, ça y est, elle commence maintenant les 11 jours, les 11 jours de zava, et puis après, le 14ème jour, elle se va voir trois jours de suite, dans ce cas-là, elle est venue zava, donc, pour le moment, dans le doute, il faudra attendre, on ne saura pas, peut-être qu'elle les a pas, mais peut-être qu'en réalité, peut-être que la première goutte, c'était ça, elle les a pas, et puis maintenant, elle a commencé la nida, donc elle ne pourra pas se sentir dans le doute, elle ne pourra pas se sentir 7 jours, vous avez compris le principe, la complexité, comment ça se passe ? Eh bien, voilà, c'est ça, c'est ça, de ça que parle la Mishnah, en tout disant que, selon le cas, combien de jours, elle va pouvoir voir cette femme-là, qui a eu des problèmes, une femme qui va voir du sang, pendant 10 jours de suite, c'est là où, alors maintenant, comme ça, on va expliquer les mots de la Mishnah, une femme qui a vu une seule goutte de sang, si elle veut reprendre un cycle normal, ou maintenant, ce qu'elle va voir, ce sera sûr que ce sera de la nida, et donc elle devra nécessairement patienter 17 jours, tout propre, pour être sûre que ce qu'elle va voir ensuite, ce sera enfin, une vraie nida, mais, et parfois, si c'est dans le cas, c'est le cas, si elle a vu 10 jours de sang de suite, d'affilée, alors là, quelle que soit la configuration, peut-être que les deux premiers, c'était la Zava, et puis après, après, la nida, et puis après, c'est devenu la Zava, quelle que soit la configuration que vous allez pouvoir avoir, une chose de sûre, c'est que passer 7 jours après la fin de ce sang, elle passe les 7 jours de Shevan Ekihi, et puis une chose de sûre, c'est qu'après, le sang qu'elle verra, elle reprendra son cycle de nida, d'accord, mais on ne va pas plus se rallonger sur ça, si vous avez déjà assimilé le principe, d'abord, les al-achot de base, et un peu le jeu de la Mushna, pour ma foi, c'est déjà super, c'est déjà pas mal, mais en l'occasion, de se rencontrer ensuite dans la Serhette Nida, et de se creuser la tête bien plus, Bézat HaShem, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une vision pleine, de la Tzachakolto, Salah. Sous-titrage Société Radio-Canada,